Dans cette vidéo, on va résoudre un type de problème très classique en stoichiométrie. On nous donne les noms de ces suivants. On a une réaction chimique entre le phosphore solide, P4, et le dichlore gazeux, qui nous permet d'obtenir le PCl3 à l'état liquide. On nous dit qu'on a une masse initiale de P4 de 1,45 g, qu'on note masse de P4 en indice. Et on se pose la question, si on consomme l'intégralité de ce phosphore, quelle est la masse de dichlore qui va être consommée et quelle est la masse de produit, PCl3, qu'on va pouvoir obtenir. En d'autres termes, si on se place dans les proportions stoichiométriques de la réaction et qu'on a une masse initiale de P4 de 1,45 g, quelle va être la masse de Cl2 consommée et la masse de PCl3 produite ? La première étape, toujours dans ce genre de problème, c'est d'équilibrer l'équation bilan de la réaction chimique. On commence par regarder au niveau des réactifs et des produits les phosphores. Les atomes de phosphore, on en a 4 du côté des réactifs et on n'en a qu'un du côté des produits. On va rajouter un coefficient stoichiométrique de 4 devant PCl3, ce qui nous permet d'avoir 4 atomes de phosphore ici à droite. On regarde ensuite les chlores. 4 x 3, 12, on a donc 12 chlores au niveau des produits. Pour avoir 12 chlores au niveau des réactifs, il me faut mettre un coefficient stoichiométrique de 6 devant Cl2. Et là, j'ai bien 6 x 2, 12, 4 x 3, 12, 12 chlores des deux côtés. Mon équation bilan est bien maintenant équilibrée. La deuxième étape pour ce genre de problème, ça va être de déterminer les masses molaires des différentes espèces chimiques mises en jeu dans la réaction, en l'occurrence ici, les masses molaires de P4, Cl2 et PCl3. Pour cela, on va partir des masses molaires des éléments. Donc, on nous donne la masse molaire du phosphore qui est de 31,0 g par mol, la masse molaire du chlore qui est de 35,5 g par mol. Donc, on récupère ces informations dans le tableau périodique des éléments. Ce qu'on peut faire pour déterminer les différentes masses molaires, c'est de dresser un tableau qui va nous servir pour la suite de l'exercice. Et dans la première ligne de ce tableau, je vais déterminer les différentes masses molaires des réactifs et des produits. Donc, pour la masse molaire de P4, c'est donc 4 x la masse molaire du phosphore qui est de 31, j'ai donc 124,0 g par mol. Pour Cl2, donc 2 x la masse molaire du chlore qui est de 35,5, donc 71 g par mol. Et pour PCl3, c'est donc la masse molaire du phosphore, 31, plus 3 x celle du chlore, 35,5, 137,5 g par mol. Voilà donc les premières étapes à réaliser quand on démarre ce genre de problème. En termes de raisonnement, comment va-t-on procéder ? Eh bien, on va regarder ici l'équation bilan. Et on voit que lorsque l'on consomme une mol de P4, on va consommer 6 mol de Cl2. Donc, à partir de la masse de P4 présente initialement dans le milieu réactionnel, 1,45 g, on va pouvoir déduire la quantité de matière correspondante, le nombre de mol, donc savoir combien de mol de P4 on a dans le milieu. Et on sait qu'une mol de P4 réagit avec 6 mol de Cl2. Donc, grâce à ce coefficient 6 ici, on va pouvoir déterminer la quantité de matière de Cl2 qui va être consommée pour réagir avec tout le P4 présent dans le milieu. On va donc pouvoir facilement avoir accès à la quantité de matière de Cl2 consommée. Et en utilisant la masse molaire, on va pouvoir remonter à la masse de Cl2 consommée. Ça va être la même chose avec le produit. On sait que lorsqu'on va consommer une mol de P4, on va produire 4 mol de PCl3. Comme j'ai accès facilement à la quantité de matière initialement présente en P4, je peux facilement déterminer la quantité de matière de PCl3 que je vais obtenir à la fin. Ce sera 4 fois cette quantité de P4. Et comme j'ai calculé la masse molaire de PCl3, je vais pouvoir remonter très facilement de la quantité de matière à la masse. Voilà pour le raisonnement. Pour pouvoir réaliser tous ces calculs, il va nous falloir avoir en tête la relation qu'on a entre la masse molaire et la masse et la quantité de matière. Pour s'en rappeler de manière facile, ne pas avoir toujours tout à apprendre par cœur et pouvoir retrouver facilement cette relation, on peut penser à l'unité dans laquelle on exprime la masse molaire. La masse molaire, c'est en grammes par mol. Ce sont donc des grammes, donc une masse, divisé par des mol, une quantité de matière. Donc la relation entre masse molaire, masse et quantité de matière, c'est grand M égale petit M sur petit n. Et grâce à cette expression, je vais pouvoir retrouver également l'expression de la quantité de matière, qui est donc égale à la masse divisé par la masse molaire, et de la masse qui est donc égale à la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Il faut bien du coup avoir en tête ces expressions ici qui relient masse molaire, masse et quantité de matière pour travailler dans ce genre de problème et déterminer les masses et les quantités de matière, des produits et des réactifs. Maintenant que tout est en place, on va pouvoir commencer à exprimer les quantités de matière et les masses. Donc sur la deuxième ligne de mon tableau, ici, je vais exprimer les quantités de matière en mol, et sur la dernière ligne, les masses, puisque ce sont les masses qu'on nous demande dans l'énoncé en grammes. L'idée ici, ce n'est pas de calculer de manière numérique les quantités de matière et ensuite de passer aux masses, c'est d'exprimer les quantités de matière n puis les masses petit m, en fonction des données de l'énoncé, sans faire de calcul intermédiaire. Ça c'est très important parce que si on fait des calculs intermédiaires, si on fait une erreur au début, elles risquent de se répercuter sur la suite des calculs de tout l'exercice. Donc il vaut mieux pouvoir écrire la donnée demandée dans l'énoncé, ici la masse de Cl2 et la masse de PCl3, en fonction de données uniquement indiquées dans l'énoncé, donc la masse de P4 et les masses molaires, pour pouvoir faire un seul calcul à la calculatrice et éviter les erreurs qui risquent de se répercuter d'un calcul à l'autre. On va commencer par exprimer la quantité de matière de P4 initialement présente dans le milieu. Cette quantité de matière, on sait que c'est la masse de P4 divisé par la masse molaire de P4. Donc c'est la masse de P4 divisé par la masse molaire de P4. Voilà l'expression de la quantité de matière de P4. Donc la masse de P4, elle est donnée dans l'énoncé, pas besoin d'écrire un calcul particulier. Et donc on a dit qu'à partir de la quantité de matière de P4 présente dans le milieu, on pouvait facilement trouver la quantité de matière de Cl2 qui a réagi. En effet, cette quantité de matière de Cl2 qui va réagir, c'est 6 fois la quantité de matière de P4 qui a réagi, puisque pour une molle de P4 vont réagir 6 molles de Cl2. Donc la quantité de matière de Cl2, c'est 6 fois la quantité de matière de P4. Si je reprends l'expression de NP4 ici, donc 6 fois masse de P4 divisé par masse molaire de P4. Donc là, j'ai bien exprimé la quantité de matière de Cl2 en fonction de données uniquement de l'énoncé et des coefficients stoichiométriques de l'équation. Maintenant, ce qu'on me demande, c'est la masse de Cl2. La masse de Cl2, c'est la quantité de matière de Cl2 multipliée par la masse molaire de Cl2. Et si je reprends l'expression de la quantité de matière de Cl2 que j'ai déterminée ici, j'obtiens donc masse Cl2 qui vaut 6 fois masse de P4 divisé par la masse molaire de P4 multipliée par donc la masse molaire de Cl2. Et là, c'est ce qu'on me demandait dans l'énoncé, la masse de Cl2 qui a été consommée lorsqu'on se place dans les proportions stoichiométriques pour cette réaction. Donc si je calcule cette masse de Cl2, je vais descendre un petit peu pour écrire l'application numérie. J'ai donc la masse de Cl2 qui vaut 6 fois la masse de P4 qui était de 1,45, la masse molaire de P4, donc on a dit 124,0, multipliée par la masse molaire de Cl2, 71,0. J'ai oublié le troisième chiffre significatif ici, 71,0. On a bien un chiffre après la virgule ici. Donc si je calcule ça, donc 6 fois 1,45 divisé par 124 multiplié par 71, ça me fait donc 4,98 grammes. Je m'intéresse maintenant aux produits PCl3. Donc la quantité de matière de PCl3 produite, qu'est-ce que c'est ? Eh bien on a vu que pour une molle de P4 qui va être consommée, on va produire 4 molles de PCl3. Donc la quantité de matière de PCl3 qu'on obtient, c'est 4 fois la quantité de matière de P4 présente initialement dans le milieu. C'est-à-dire, si je reprends l'expression de la quantité de matière de P4 ici, 4 fois masse de P4 divisé par masse molaire de P4. Donc la masse de PCl3, ce qu'on nous demande dans l'énoncé, c'est donc, on le voit ici, la quantité de matière de PCl3 que multiplie la masse molaire de PCl3, c'est donc égale à 4 fois masse de P4 sur masse molaire de P4 multipliée par masse molaire de PCl3. Donc ça c'est la masse de PCl3, ce qu'on nous demande dans l'énoncé. Donc si j'encadre ici en orange, voilà, pour mon application numérique, j'ai donc la masse de PCl3 qui vaut 4 fois 1,45 que divise la masse de P4, 124,0, multipliée par la masse molaire de PCl3, 137,5. Ce qui me donne un résultat de 4 fois 1,45 divisé donc par 124, multiplié par 137,5, on trouve donc 6,43 g. Et ça en plus c'est logique parce qu'on avait par conservation des masses 1,45 g de P4 et 4,98 g de PCl2 et la somme de ces deux masses fait bien 6,43. Donc voilà pour un problème typique de stoichiométrie en proportion stoichiométrique. Donc ce qui était important ici, c'était bien de voir qu'on peut dresser un tableau pour s'aider dans le raisonnement et voir où est-ce qu'on en est, les quantités de matière qu'on a déjà exprimées, les masses qui nous restent à exprimer, le lien entre eux, calculer les masses molaires au départ. Donc faire un tableau, ça peut être quelque chose qui aide pour résoudre ce genre d'exercice. Bien avoir en tête la relation entre masse molaire, quantité de matière et masse, c'est très important. Et puis autant que possible, donner l'expression des masses ou des quantités de matière demandées dans l'énoncé en fonction de donner de l'énoncé en évitant les calculs intermédiaires pour éviter de faire des erreurs qui se répercutent tout au long de l'exercice. Et on va voir un autre exemple de ce genre de problème dans la vidéo suivante.